C'était à centrémi, il n'y avait personne à la réception Il avait... Oh, Konzaka ! Oh, Konzaka ! Oh, Konzaka ! Bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo C'est mon grand retour sur Youtube Avec un mot de mail complètement fou Vous verrez pourquoi dans les prochains jours Et on espère aussi un mois de juin de la même ampleur C'est pas de mon ressort pour le coup Plein plein de petits projets, voire de très gros projets En tous les cas, comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo On va profiter de l'actualité pour fêter le grand retour Oui, le 6 mai dernier Le roi Charles III a été couronné roi du Royaume-Uni Et des autres Royaumes du Commonwealth Alors on va lui rendre hommage En faisant une petite vidéo sur FIFA Avec une Full Tots Première Ligue Est-ce que cette équipe est digne d'une équipe royale ? On va tout de suite le découvrir La composition de notre adversaire, on va lui aussi jouer presque avec une Full Tots Il joue avec une Full Tots En plus celui-là, le Halland national Allez, on va espérer, on se retrouve pour les meilleurs moments de cette rencontre Oui, je passe en défensif plutôt qu'offensif Et c'est parti, Full Tots Première Ligue Face à Full Tots Première Ligue Allez, allez Ramsdal, Ruben Diaz Oui, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo Je m'en excuse Et là, on va reprendre sur la fin de saison Ça va être exceptionnel, on l'espère Cette fin de saison Pour nous, avec encore pas mal de choses qui vont arriver Première occasion, on s'encaisse déjà un but Eh ben voilà, le règne de Charles III À qui on lui souhaite un bon règne Il commence mal pour nous Quel retour ? Non, mais non, il n'y a rien du tout Il n'y a rien du tout Halland Eh ben voilà, il n'a pas le contre-pied Ça fait 2-0 Il lui offre, il lui donne Allez, remonte-t-il là, c'est parti Pour l'instant, c'est José qui n'est pas royal Pas à la parade Parce que je ne pense pas que ça vienne de l'équipe Il faut être juste quand même dans mes propos Donc séquence de possession Vous allez voir pourquoi je fais ça Parce que j'ai remarqué après Ça les fait sortir et qu'on a beaucoup d'espace Voilà, on va prendre quelques risques à la relance Voilà, à quoi ça sert Voilà, avec sonne, sonne, sonne Voilà Merci monsieur le coréen Tu mérites de ne pas faire ton service militaire Bon, première ligne Sans toute vraisemblance City qui devrait être une nouvelle fois champion Malgré qu'Arsenal a tenu la barre Il nous a fait rêver Une bonne partie de la saison Mais à la fin Peut-être dû au manque d'expérience Sur cette équipe assez jeune quand même La parade là de Ramjdal C'est peut-être ça aussi qui a fait lâcher Beaucoup de points Bêtement aussi des fois Avec certains non-matchs La tête Ça passe à côté De Bruyne De Bruyne En retrait Vergui-Marie L'ancien Lyonnais Prends-le-de-neu C'est pour vous les abonnés Bien joué le tacle Super Un rock La frappe de Saka 3-2 Le match est renversé José renverse Ce match Bukayo Saka Oh A qui se te passe De merde Non On fait n'importe quoi Oh Le sauvetage d'Andro Robertson 83 Il va falloir tenir Pour l'accrocher Ce très très bon résultat Pour nous Moi Dans le football Tant qu'il y a la victoire Le reste je m'en fous Comment elle est Bien sûr Sans tricher Et bien voilà c'est fini Huffman Sonne Le règne de Charles III Commence bien God save the king On se dirige Et pourquoi pas le triper Vers une victoire Ça c'est sûr Non il n'y aura pas de triper Le ballon Vers Gabriel Martinelli Huffman Martinelli C'est fini On va laisser retenter Un goal save the king On se retrouve pour le deuxième match A tout de suite Voilà bon Deuxième match Allez On va découvrir la composition De l'adversaire Très belle équipe Voilà Sur le papier On va se cacher Après je pense On a une plus grosse équipe Quand même Mais on va pas Prendre trop la confiance Allez Deuxième match Du règne de Charles III Allez Saka Saka La frappe de Saka A la parade De Bruyne Avec la montée de Trippier Yeren Twippler Avec le ballon retrait Vers Saka Nouvelle parade Allez Le ballon vert Bukayo Saka Hug Binsson Et bien Il n'y aura pas de 0-0 Dans le match 1-0 Le roi De la Corée Hug Binsson Saliba Français Viche champion du monde Il a été pris à la coupe du monde Je n'ai pas de bêtises Moi Il y a à peine 3-4 mois 4 mois en arrière Oh la parade de Bruyne Comment il peut rater ça ? Je vous mettrai peut-être un bilan A la fin De la vidéo Pour voir si cette équipe Est vraiment royale Martinelli Dans la surface 2-0 Ton piège du enjeu Il va profiter Avec la montée D'Andrew Robertson Andrew Robertson Ballon retrait Pour le 3-0 Signé Hug Binsson Ben ici Il y avait ça Que j'avais oublié Dans les anglais Vous m'excusez J'en profite Pour manquer ça D'un anglais En plus Ah là Ça c'est bien J'aime bien Bruno Bon On joue un peu Avec le feu Viens 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 Payette Télé Tobis Comme j'aime bien le surnommer Chambrage A mes petits amis marseillais Reléguer Malheureusement Cette année Sur le banc Ou heureusement Savoir comment Ça a l'air de marcher A Marseille De mettre Payette Sur le banc Mais Bon Pour lui Ce n'est pas au top Non plus Vu qu'il était capitaine Ça qui en profite Pour marquer Et voilà Un God Save The King Deuxième victoire Chère Sa Majesté Roi Charles Donc Les amis C'est le moment De répondre à la question Cette équipe Est-elle royale C'est un petit bilan Donc Avec en premier lieu Un bilan global Puis après Un bilan Plus détaillé Alors Pour ce bilan global On a fait Deux matchs Dans cette vidéo Deux victoires La première 4 buts à deux Après avoir été menée 2 buts à zéro C'est vrai que j'ai fait N'importe quoi en début de match On a retourné le match En tout cas Elle est réactive Du coup Cette équipe Et la deuxième victoire C'est une victoire 4 buts à 1 On menait 3-0 Puis 3-1 Et puis 4-1 Mais tout ça En seconde période Donc encore A réaction On dirait un peu L'Olympique Lyonnais Qui joue Mi-temps sur deux Enfin soit Donc Pour un bilan global C'est très très positif Deux victoires A voir après Dans la suite Avec plus de matchs On peut maintenant Faire un bilan Un peu plus détaillé Donc Si on fait un bilan Des joueurs décisifs Enfin j'ai plus que les joueurs décisifs Parce que autrement En termes de statique Stick Donc but pas décisif Autrement ça serait trop long Donc Le joueur le plus décisif Pourtant C'est le joueur Que habituellement J'aime pas jouer avec Et bien là J'ai pris énormément de plaisir C'est Hugmin Son 4 buts de passer J'aime pas jouer avec Parce que avec moi Il est pas bon Avec les adversaires Il est bon Et ça me fait casser des manettes Même pour vous dire Bon Bref Traite de plaisanterie Deuxième joueur Où franchement C'est le genre de joueur Qui doit faire aussi rager Quand il est face à nous Et même dans la réalité Saka De but Une passe D Très très propre Pour un Nelly Un peu plus décevant C'est Martinelli Qui a Que un but Pour un Nelly droit On lui demande pas spécialement Marqué Mais dépasse décisif Et il en a zéro C'est vrai que Bon J'ai peut-être pas aussi Trop trop joué sur lui Mon jeu a peut-être Penché aussi à gauche Il faut le dire De Bruyne Dans un style de milieu défensif Offensif Pardon D'époque Donc C'est la distribution C'est pas forcément marqué des luttes Donc c'est faire des passes décisifs Et il en a fait deux Voilà Dimarech Pour un numéro 6 Un petit but Ça fait toujours plaisir Habituellement On serait plus Habitué à des passes décisifs Mais Mais un but C'est très bien Puis Place maintenant Un joueur bien plus défensif Enfin En tout cas pour le poste On sait que c'est un joueur Très très offensif C'est Andrew Robertson Donc latéral gauche Latéral gauche Qui a tendance à énormément monter Donc Une passe décisive A son compteur Donc Ce qu'on doit retenir De cette équipe Pour FIFA Mais si on l'a ferait Dans la réalité Je pense que ça serait Tout au Aussi Positif Voir même plus C'est une équipe Que j'ai apprécié jouer Parce que franchement Il y avait un jeu fluide Une construction fluide Ça allait vers l'avant Mais ça savait aussi construire Donc On pouvait être en jeu En attaque placée Comme en attaque rapide Parce que franchement A FIFA Quand les joueurs sont lourds Souvent ça vient aussi De la note Qu'ils ont en agilité Et bah C'est catastrophique Et moi ça me fait rager Mais vraiment rager Donc je le dis Clairement Voilà Donc franchement J'ai pris du plaisir N'hésitez pas à copier L'équipe Avec grand plaisir Je suis sûr Vous vous amuserez Vous aussi Très très bien Donc les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Dites moi Si vous voulez plus de vidéos Dans ce genre là A noter que Presque l'entièreté de l'équipe C'est les joueurs Paquets Oui J'ai énormément paquets J'avais gardé tous Mais pas qu'ils vendent à tous Malheureusement J'ai pas fait une vidéo Ça aurait volu le coup Voilà Donc bon On rendait hommage à Charles III On va lui dire On va lui souhaiter un long règne Avec une pensée Pour l'arène Elisabeth Qui nous a coûté Qui était le 8 septembre dernier Donc je vous laisse les amis Et puis on se retrouve très très vite Pour de nouvelles aventures Peut-être sur FIFA Peut-être une réelle Allez Kichel Pali A la prochaine Salut